Allez allons sur le bleu. Alors Tassa la déesse de la mer. Alors Tassa c'est une 5-5 pour un bleu de incolore. Elle est indestructible. Au début de ton entretien tu seras 1. Quoi ? C'est quoi le défaut ? Bon bah c'est pas une créature tant que tu n'as pas une dénotion à 5. Par contre elle a encore un autre effet, elle peut rendre une créature ciblée indestructible pour un bleu incolore. Non, un blocable. Un blocable pardon. Ça reste pas mal. Déjà des combos avec elle-même. Quoi ? Ah oui quand elle est créature. Quand elle est créature ça met des patates. Je pense, enfin 5-5 indestructible ça va déjà. Mais bon néanmoins je pense que c'est le seul dieu qui est joué à blanc construit parce que c'est comparable à Jayce Beleriand. Ouah tu vas loin sur comparable à Jayce Beleriand. Bah non mais globalement c'était pour 3 un arpenteur plus un regard 1 tu vois. Ah ça s'est pioché pour moi. C'est un arpenteur à 3 tu vois. Si tu veux ouais. Si c'était pour 3 un arpenteur plus un regard 1. Bon ça serait pas ouf mais ça serait jouable. Et en plus de ça là il y a d'autres qui restent. Ça dépendra de l'ultimate. Donc bah là à priori l'ultimate c'est que ce soit une 5-5 indestructible. Donc dans un jeu, je vois pas où est-ce que c'était. Je sais que les Rikus ils ont fait des jeux où ils jouaient juste en mode Scribe Ball en fait un peu. Et ça avait pas l'air ouf. Néanmoins si tu arrives à faire un jeu où tu peux finalement jouer. Ah mais peut-être en moderne genre avec Vandy Lion. Parce que globalement Devotion 5 en fait c'est Devotion 4. Donc ça ça marche bien avec deux cartes de bleu tu vois. Donc par exemple avec Vandy Lion Click ça commence à faire des trucs. Peut-être même avec Victor Balance en Legacy ou je sais pas trop. Ça a l'air sympa quand même comme carte. Ça je pense. Je pense qu'il y a du potentiel je pense. Je dis pas que c'est fort mais il y a du potentiel et si tu arrives à. Et puis même si tu. Non mais même simplement avec aggro bleu. Oui. On a beaucoup de trucs bleus. Un tempo aggro. Genre si tu arrives à faire tour 3 à 5-5. Ça c'est quand même. Oui clairement. Même si tu l'actives que le tour d'après d'ailleurs. Est-ce qu'il y a pas des gens qui voulaient jouer ça dans des merfolk en Legacy par exemple. Je sais pas les merfolk en Legacy déroulent quand même. Ah oui je sais pas si c'est intéressant ou pas mais c'est une 5-5 pour 3. A priori la dénotion tu l'auras beaucoup facilement avec les merfolk parce qu'ils coulent tous deux bleus ou machin. Enfin je sais pas. Moi je je connais pas trop de toute façon. Je n'en sais rien mais bon en tout cas ça a l'air. Peut-être en moderne ça existe d'ailleurs en merfolk non ? Ah si. Marianne Libert il avait fait top 8 du GP ou wafo il avait fait top 8 aussi avec merfolk. Mais non mais globalement c'est Dieu qui est peut-être. Je ne sais pas. Oui il y a du potentiel. Alors après le maître des vagues. Alors lui il va faire des vagues. C'est un jeu de mots pourri. C'est une 2-1 pour 4 dont 1 bleu et 3 incolores. Il est protégé du rouge. Il booste tous vos élémentaux en leur donnant plus 1 plus 1 et quand il arrive sur le champ de bataille vous mettez un élémental 1-0 bleu par dévotion au bleu que tu as. Donc tu en mets au minimum 1 et tu fais grossir tous tes élémentaux. Donc ils sont de 1. Ils sont de 1 tant que lui il est là. Par contre quand il meurt, il meurt avec. Bah c'est quand même pas terrible. Pourtant il y a beaucoup de lignes de texte et ça a l'air pas mal mais au final... Non mais déjà c'est un mondain qui booste les élémentaux. En plus, alors on pourrait dire ok c'est un chef élémental. Ouais sauf que l'élémental c'est un moderne et c'est 5 couleurs donc la dévotion bleu tu oublies tout de suite. C'est clair. Donc globalement c'est une carte que tu vas jouer dans un jeu avec des permanents bleus. D'accord. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Après c'est protégé du rouge c'est pas mal tu vois mais ça peut être correct mais il n'en a pas forcément besoin en ce moment du protect rouge. Ouais et protect rouge pour 4 mana. Bon ça commence à devenir plus si efficient que ça. Ouais. Donc moi je pense c'est une... Moi je trouve que j'ai du mal à voir son potentiel. Enfin il y a un potentiel mais j'ai du mal à voir comment trop l'exploiter cette carte. Et même en draft d'ailleurs je pense. Imagine quand même si elle se fait pas gérer instantanément contre certains jeux tu vas quand même poser je sais pas 4, 4, 2, 1 pour 4 mana. C'est quand même bien tu vois. C'est comme ça 4, 2, 1 pour 4 mana. Je sais pas mais tu as joué ta sale tour avant et tu as joué une bête avant. Je sais pas mais après il faut un jeu... En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut un jeu bleu avec des permanents. Oui ça on est d'accord. C'est déjà une grosse restriction. Bah on a vu des beaux jeux bleus avec des permanents, des jeux un petit peu à l'eau. Oui bien sûr mais ça reste quand même une restriction. Je suis pas certain. Et en draft il y a le même problème c'est que la plupart des cartes bleus c'est des... Enfin c'est bien tu vois mais c'est pas oufissime comme le serait une mythique d'habitude avec autant de texte parce qu'il n'y a pas autant de permanents bleus avec des votions que ça. Il y a Bourdie qui nous dit que c'est la meilleure carte de l'extension. Oui je pense qu'elle va être bannie bientôt. Et Matignon qui nous dit Huntmaster of the Island. Huntmaster... Bah non parce que... Ah ouais ça fait 2 bêtes comme une Huntmaster pour 4 manières. Vas-y cache le chat, cache le chat. On passe à l'arme de Tassa donc son bide dents. Donc c'est comme un trident avec une dent en moins. Ça coûte 4, 2 bleus, 2 incolores. C'est un artefact enchantement légendaire qui fait qu'à chaque fois qu'une créature que tu contrôles inflige des blessures de combat à un joueur, tu peux piocher une carte. Et pour un bleu anacolore tu peux l'engager et les créatures que vos adversaires contrôlent attaques ce tour-ci si possible. Bon alors déjà... Comment ça s'appelait ? Il y avait un enchantement qui faisait pour 5 juste la première ligne de tête. Donc bon. Oui. C'était piraterie côtière. C'est ça, piraterie côtière. Donc ça c'est piraterie côtière et dessus gobelin diplomate. Donc bon. C'est à dire d'être une carte plutôt convenable en limité. Oui mais il montre pas ses fesses conformément au gobelin. Ouais. Mais après gobelin diplomate c'était pas si bien que ça d'ailleurs. En limité c'était relou. Je l'ai pris. Non mais c'était pas une capacité qui était si forte que ça. Donc bon. Néanmoins bon ça en construit. Je crois que c'est peut-être jouable en construit. Bah je sais pas. Honnêtement... C'est un out curve monumental quand même. Si t'arrives à piocher avec c'est cool. Tu pose boom tu pioche 3. Les fois où tu frappes pas ça ce sera mieux lâché quoi. Ça va rester dans ta main. C'est légendaire. Tu peux pas en avoir trop non plus. Ça prend plein de choses quoi. Ouais c'est tout. Moi j'ai vraiment l'impression que ça va être du tout. Après peut-être on va me trouver le contraire. Et qu'il y aura des jeux agro avec plein de petites bêtes bleues qui vont faire des trucs de porc avec ta side. Et le mettre des ondins. Enfin le mettre des éléments tu vois. Ouais on va peut-être scanner sur les bons paquets. Ouais c'est vrai peut-être mettre des vagues sur un jeu agro bleu. Si tu joues ça après t'as ça tu vas probablement l'héroïker un petit peu. Enfin la démotionner. Nice. Ok bon alors après c'est X dans rond. Alors après on a la malédiction du pourceau. Du puceau. Du puceau. Un X et deux bleus. Tu vas exiler X créatures ciblées. Et pour chaque créature exilée de cette manière tu vas mettre à son contrôleur une 2-2 verte sanglier. Plein de bords. Plein de bords. C'est un bords. Pornstar de l'imité. Pas très bien construit. Et voilà. Je sais pas du tout si ça peut donner en construit une carte comme ça. Je crois X-Hydron ça a pas été joué. Ça c'est X-Hydron en fait. D'accord ça a déjà existé sous un autre nom. Pour 5. XX quand elle arrive en jeu. Chaque créature devient des morphes. D'accord. Et une force et une endurance égale au nombre de morphes en jeu. Lui. Ouais. Et quand il meurt les bêtes restent des morphes. Ok. Donc en fait quand il arrive tout le monde devient des 2-2 sur le board. Et voilà. Voilà tu peux le cibler que ton adversaire donc c'est peut-être un peu plus fort quand même. Mais euh. Oh mais c'est très comparable. Ouais ouais. L'incident c'était déjà très fort. Malgré le fait qu'en plus c'était un farneau tu pouvais remorfer en plus. Hum hum hum. Donc voilà ça c'est quand même très très fort. En plus avec contre les trucs monstrosité. Ouais ouais ça c'est clair. Tiens t'as payé 12 mana pour ton 1000 mille. Hop on oublie tout de suite. C'est quand même. Non ça c'est très 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 fort. Euh. On va passer sur le Kraken Briskok. Qui est la carte de l'extension. La carte du. De la paix. En bleu. Donc une 6-6 pour 6. Ça rappelle un certain titan. Euh. Qui a monstruosité 4 pour 8. Et quand elle devient monstrueuse. Tu engages jusqu'à 4 créatures ciblées. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement. Tant que tu contrôles le Kraken. Donc en gros tu. Tu silence 4 créatures quoi. C'est fort. C'est plutôt fort. Mais bon c'est pas jouant à l'enconstruire. Ouais. C'est clairement pas jouant à l'enconstruire. On passe à de l'artisane des formes. Ouais c'est l'héroïque clone pour 2. C'est ça. C'est un clone pour 2. Enfin c'est une 1 pour 2. C'est quand tu la cibles avec l'omino de bête. Et elle regagne cette capacité. Putain. J'ai l'impression qu'en limité tu peux faire des trucs complètement ouf avec ça. Ouais. Pourtant moi je remarque que Phantasmalimage ils ont pas envie de refaire l'experience. Bah après maintenant Phantasmalimage maintenant que ça tue plus les bêtes en face ça sera forcément moins fort. Ouais. Ça reste très fort quoi. Des greffes titans à 2. T'inquiète que ça déroule. Bon bah voilà c'est une bonne carte de limité. Ah c'est un sorcier aussi. C'est un sorcier ouais. Toujours faire attention aux sorciers. Les mains et sorciers. Peut-être qu'un jour on ressortira le patron des sorciers. Et en legacy en train avec sorciers. Ah j'allais dire non mais en fait c'est pas en moderne l'an qui remonte les sorciers. Reptile laboratoire. Ouais reptile c'est dommage. Bon ensuite on a le champ du signe. La carte évitational de Chine. Donc c'est un éphémère pour un bleu qui compte un sort d'enchantement d'éphémère ou de rituel. Mais son contrôleur mettra une 2 de vol en jeu. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire sur cette carte. Non bah c'est pas vraiment une carte de standard. Parce que le standard ça répond vachement aux règles du card advantage. Et par contre ça reste une carte de legacy très forte. Rien que contre Show & Tell avec Snake Attack. Ça contre tous ses sorts en fait. Donc c'est plutôt très très fort. On pourrait noter la partie card disadvantage. Mais si on se souvient bien de Beast Within. On se rappelle qu'il y a des cas où tu peux ignorer en fait en fonction de ton deck ce truc. Donc c'est une carte... En fait plus le format va être broken, plus la carte sera forte. Ouais potentiellement ouais. Et plus... Parce que tu vas en standard. Plus qu'on aura rien à foutre d'une 2 de pour vol. Plus ça va faire quoi. Donc en standard peut-être une Shaline de temps en temps. Et sinon... Par contre peut-être en limité ça peut être side-able. Ça peut être side-able. Ça contre tous les bestos. Les bestos. Ça contre peut-être des anti-bettes ou des trucs un peu rigolos. Après il faut avouer quand même 2 de vol. C'est dur. Quand on a vu la puissance et la gueule des bêtes en blanc ou 2 de vol, ça reste très fort. Il faut l'arrêter pour 5 malades en un coût de 2 vol tu vois. Ou avec une commune mais que tu aurais déjà ciblé héroïque. Et après ils ont failli sortir la créature bleue de l'année quoi. Ça ne se voit pas grand chose. Le sphinx des auspices. Donc c'est une 3-5 pour 5 malades en 2 bleus. Elle vole bien entendu c'est un sphinx. Tu peux te défausser d'une carte pour qu'il acquiert la défense télésmanique jusqu'à la fin du tour. Mais tu l'engages à ce moment-là. Et à chaque fois qu'il attaque tu serais 3. 3 ! Si lui il ne s'engageait pas quand tu discardais. C'était complètement monumentel. Mais bon. Il paraît que c'est pas si mal quand même. On ne peut pas mettre un petit peu de blanc au dessus. Tu le caches. Mais c'est un joueur blanc construit quoi. Là il n'est pas jouable en construant l'état. En fait ça veut dire que du coup il n'a pas du tout. Enfin il peut ne rien faire. Alors que sinon c'est sûr qu'il sera étroit tout le temps. Du coup tu es obligé d'attaquer tous les tours avec quoi. Ouais. Ouais clairement. Ouais non c'est pas très bien. Mais par contre en limité ça reste du port. Ouais bien sûr en limité c'est très fort. Une 3-5 intuable. Bien vu. La dernière art bleue c'est le charlatan de Meletis. Donc c'est une 2-3 pour un bleu 2 incolores. Et pour un bleu 2 incolores tu l'engages. Le contrôleur du sort d'éphémère ou de rituel ciblé la copie et tu peux choisir une nouvelle cible. Non ce joueur. Ce joueur peut choisir une nouvelle cible. C'est-à-dire genre si le mec il fait un spell et qu'il t'arrange toi, tu le copies. Ouais mais du coup c'est ce joueur qui peut choisir une nouvelle cible. Donc ça va de nouveau... Enfin si le mec... Si il y a des cibles quoi. Ouais voilà. Si le mec te foudre, tu copies sa foudre, c'est lui qui choisit de remettre une foudre dans ta gueule tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ça va apprendre à garder la priorité à pas mal de gens sur Modo. Ce qui sera déjà une bonne chose parce que moi à chaque fois que je veux garder la priorité sur Modo, je fais Attends c'est contrôle, c'est chiffre, c'est halte et s'il passe. Mais vous êtes des handicapés du Modo. Ouais on n'a pas l'habitude tu vois. Bon bah lui il est rigolo. Il est rigolo. Je ne sais pas s'il sera fort, c'est sûr que ce n'est pas suffisamment fort pour du construit en général. Ah non c'est sûr, j'entends ça. Par contre en limité il peut qu'il soit rigolo. Et puis j'ai une 2-3 pour 3 donc c'est pas non plus... Ok donc 5-5 pour 5, il ne faut pas attaquer avec moins que le joueur défenserait une île. Monstruosité 3 pour 7. Et quand il devient monstrueux... Et bien bizarrement il y a une île chez l'adversaire. Ok bon bah ça c'est très fort en limité. En silt ça va être bien. En silt ça déroule. Ouais mais en draft pas forcément tu vois. Après genre un jeu contrôle tu vois où tu veux jouer des murs c'est fort et sinon c'est moyen. Et de toute façon c'est une carte de side. Ouais de toute façon c'est au moins une carte de side c'est clair. Au moins une excellente carte de side. On parle de limité encore. Ok oui oui bien sûr. Alors le filien du format. 3-3 pour 4. Grasse 6. Grasse 6 quand il touche l'adversaire. Ou que la bête enchantée touche l'adversaire. Ou piocher une carte. Bon voilà un coup de port. Après Gensei. Bon Gensei c'est frais. Très édition. Un bleu un incolore. Un éphémère qui contre un sort bleu. Voilà. Après pour 3-1-2-2 héroïque droïcard. Ça peut être assez rigolo. Je ne sais pas si héroïque ça va se jouer bleu blanc ou quoi. Je pense que c'est héroïque droïcard c'est pas si bien. Tu crois ? C'est potentiellement moins fort que l'autre qu'on verra plus tard qui tape une bête qui l'empêche de se taper. Parce que dans tous les jeux de tempo héroïque c'est super fort. En fait le truc c'est que héroïque droïcard ça va souvent être bien quand tu vas vouloir faire un trix pour le sauver. Mais tu vois par exemple est-ce que tu vas faire un… Tu vois par exemple je prends le truc plus 2 plus 2 pour 2. Est-ce que tu as envie de faire plus 2 plus 2 droïcard scry 1. Genre si tu n'as pas l'effet du plus 2 plus 2. Si tu es en phase d'attaque peut-être. Oui si tu as la viallu du plus 2 plus 2 mais sous les autres héroïques. Tu vois souvent tu pourras faire fin de tour hop hop je mets un marqueur sur ma bête. Alors que lui ça ne va pas être plus tard sinon ça peut toujours recycler les cartes. Ce n'est pas si mal tu vois. Mais je pense qu'il est moins fort qu'il en a l'air. Oui c'est possible c'est possible. Héroïque droïcard je pense que ce n'est pas si fort. C'est sûr qu'il aurait été 2-3 il aurait été beaucoup plus fort que ça. Ouais en plus de 2 c'est un peu faible. Après dissoudre. Dissoudre. Ah ça c'est très intéressant ça. C'est un cancel. Donc comment ça s'appelle en français cancel ? Une révocation. Une révocation mais qui sera bien en plus. Ça c'est fort en construit. C'est le nouveau contre de référence du standard. En draft c'est plus ou moins jouable. Parce que d'une part il y a les jeux héroïques qui sont des jeux tempo. Et d'autre part il y a les jeux rampes qui en rampes. Donc c'est toujours cool les counter spells. En plus les removals sont overcastés. D'ailleurs on remarquera qu'il y en a très peu. Ouais. On en verra plus quand même en rouge et en noir tout à l'heure. Pas tellement. Mais néanmoins. Ouais bah néanmoins c'est une bonne carte. Mais je pense que c'est pas du tout un format comme M14 où tu peux te permettre de jouer 6 contre quoi. Ouais bien sûr. De toute façon d'ailleurs il n'y a pas Rimousso de toute façon. Qui était vraiment le contre qui était fort dans M14 aussi. C'est vrai. Ensuite on passe sur l'épreuve de Tassa. Le cycle dont on parlait tout à l'heure c'est quand tes créatures. La créature à chaque fois qu'elle attaque vous mettez un marqueur plus un plus un dessus. Quand il y en a 3 tu la sacrifies. Et qu'est-ce qu'il se passe quand tu la sacrifies ? Tu pioches deux coeurs. Ouais tu pioches deux coeurs. C'est bien trop fort. Ouais bah voilà c'est très fort. C'est très fort. Ça touche les héroïques etc. Après le cycle bleu de double target. Donc lui il fait plus 0 plus 3 pour un bleu tu détape les bêtes. C'est déjà bien. Et en plus les bêtes à qui ces créatures ? Ils se détaperont pas. Ils se détaperont pas. Donc ça c'est archi monumental. C'est complètement cycle conca. C'est très très fort. C'est plus 0 plus 3 à 2 bêtes déjà. C'est pas ouf. Sans héroïques tu vois c'est pas forcément ouf. Sans héroïques c'est déjà très fort. Sans héroïques ça reste plutôt fort. Sans héroïques ça fait un peu t'en gueule. Ouais. Et en plus il y a la value du plus 0 plus 3 pour les boosts. Il y a des fortes chances que tu empales une bête dans le tas. La value surprise de dégager les bêtes. Et puis c'est un bleu quoi. Si tu peux la cacher personne ne la verra venir quoi. Ouais archi tu peux la bête dans le tas. Ouais 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 c'est monumental. De toute façon c'est rien que le fait qu'elle existe dans tous vos parties où vous allez jouer bleu. Vous allez toujours laisser un bleu de côté tranquille. Votre adversaire flique tout le temps sur cette carte. En plus le fait que ça soit une Minko ça fait que tu peux pas vraiment te permettre de tourner autour. Et d'ailleurs en parlant de carte fumée. Là tu peux une coble du format. Ah ça c'est une bonne carte ça. 6 mana la revanche de la déesse de la mer. Donc tu renvoies jusqu'à 3 créatures ciblées que vos adversaires contrôlent. Ah tu vas faire la boucle avec Mémonico là. Et tu strike 1 en plus. Bah voilà c'est très fort. Vraiment très fort. Remonter 3 bêtes. Après. Ça gagne du tempo. 4 fly pour 6 regards 2. Bon voilà un ton. Un petit Onzar bleu. Plutôt fort en limité. Tu vois quand tu compares au 2-3 ou au 3-2 fly blanc. J'ai vraiment l'impression que pour un mana de plus on gagne énormément en bleu. Ouais enfin lui il est Minko quand même. Ouais il est Minko. Bah là 2-3 pour 5 il a été Minko aussi. C'est vrai. Mais tu vois quand je parlais des cartes Unko qui se splash bien. Ouais. Tu vois là on en vient déjà d'en voir 2. Ouais clairement. Qui se splash très très bien. Qui sont plutôt bien. Bon après c'est fin du voyage. Donc ça c'est Unsemon pour 2 regards 1. Bon c'est très fort. D'autant qu'en plus c'est toujours Bisto dans l'extension. Il y a toujours les monstrosités qui coûtent 12. Il y a euh. Et puis regarde. Je sais pas. A quel. Si on devait réfléchir à la carte d'advantage. Tu comptes Scry pour combien ? Scry ça fait pas du card d'advantage. Ça fait du card quality. Ça aide à faire du card quality. Ça fait pas vraiment du card d'advantage tu vois. Non mais du coup tu le value comment ? Tu pourrais le value. Parce que tu peux pas dire que ça. Tu peux pas dire qu'un spell. Bon là il se trouve que c'est un boon. C'est que ça fait pas du 1 pour 1. Mais disons si c'était par exemple Magma Jet. Tu peux pas dire Magma Jet ça fait du 1 pour 1. Non. C'est faux. Oui t'as raison. Mais tu peux pas dire non plus ça fait du 2 pour 1. Non plus. Donc alors là il y a les gens qui vont finement observer. Qu'on peut dire que ça pourrait faire du 1 et demi pour 1 tu vois. Bah écoute j'allais te proposer 0-3 pour Scry 1 sur fin du voyage tu vois. Non mais tu vois c'est quand même chaud. C'est chaud à quantifier. C'est très dur à quantifier. D'ailleurs c'est cool qu'on ait un format à regard. Parce que vu qu'on a beaucoup de joueurs en arts on va pouvoir le quantifier enfin. Mais enfin apprendre à quantifier. J'ai surtout l'impression que ça va vraiment beaucoup aider les bons joueurs à bien jouer. Enfin à mieux jouer en tout cas. Parce que Scry 1 ou Scry 2 ou 3 ça commence à faire énormément de décisions. Ça demande de savoir ce que tu veux faire dans tes prochains tours. Ça demande de bien jouer globalement l'air de rien. De faire des bonnes décisions sur ton Scry. Un peu moins sur le 1 que sur le 2 où là vraiment tu as beaucoup de choix quoi. Mais je pense que ça va être vraiment pas mal. C'est nice c'est vrai. Donc voilà ça c'est une des… je sais pas je pense que ça va faire top 5 dans les tempos. Je pense que ça fait top 5 comme une bleue ça. Ouais très facilement ouais. Ok alors après tu vas te perdre dans le labyrinthe. Et quand tu te perds dans le labyrinthe pour un bleu en éphémère tu mets moins 3 moins 0 jusqu'à la fin du tour à une créature et tu seras 1. C'est vrai. Ouais je pense que c'est pas terrible. Ah si c'est vrai déjà ça trigger héroïque en fin de tour. En plus ouais c'est un trick regard 1. Ouais mais si tu joues héroïque souvent tu vas jouer un peu plus agro non ? Oui mais tu peux le faire sur ta bête tu vois. Ouais ouais je sais bien. Ça veut dire que ta bête ça va être surtout bien pour ta bête. Enfin tu vois ça va pas forcément être bien dans tous les plans. Ça veut dire qu'il y a les deux. Bah ça c'est forcément dans un deck agro je pense. C'est un peu comme bring flèche. Ouais c'est un peu comme bring flèche si tu veux. Et donc du coup c'est mieux dans les jeux agro. Néanmoins tu peux toujours l'activer sur ses bêtes et sur les tiennes. Ce qui rajoute des cas de cartes castables tout le temps tu vois. Donc du coup ça fait que c'est pas tant de mergues que ça. Ouais mais ça coûte une carte quand même. Ah ouais 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 et certes certes certes. C'est pas injouable quoi. C'est pas injouable mais je pense que je la mettrais rarement en 17ème carte de mon drap tu vois. Ah non mais non mais moi je vais falloir chercher dans le 24ème carte. Moi je te dis c'est une petite merguesse sympathique tu vois. Après Sibi. Alors Sibi qu'est-ce que ça faisait déjà Sibi ? Ah c'est la 1-3 pour 2 qui cherche à remplacer une certaine carte qu'on a eu pendant quelques temps. Quand elle arrive sur le son de bataille du Scribe 2. C'était un peu parce que j'avais lui en tête que je posais cette question du Scribe 2. Ouais je sais on en a parlé un petit peu avec Edith Pichon quand on était à Prague. Alors d'abord on avait lu que la carte elle piochait et on s'est dit mais c'est complètement ouf. C'est quoi c'était 1-3 pour 2 quand il arrive en jeu tu pioches ? Non tu Scribe 2 et tu pioches. Ah et tu pioches ? Genre Augur of Bolas tu prends la porte quoi. C'est ça. Non mais je sais pas. Mais rien que Scribe 2 et tu vois si Scribe 1 je l'évalue 0-3 tu peux pas évalue ça comme une carte. En même temps Augur of Bolas c'était pas tous les coups non plus. C'était peut-être 60-70% dans les meilleurs cas et les meilleurs decks qui allaient avec. Ça a l'air pas loin comme ça mais jamais tu prends vraiment la carte en main donc c'est forcément moins bien tu vois. Parce que tous ces cas où tu prenais ta carte en main ils étaient tellement bien. Avoir la carte en main c'est quand même pas la même chose que filtrer ta draw quoi. Mais ça se limite pas à ça pour cette carte. Parce que quand même. C'est une 1-3 ça va te permettre d'avoir un early drop qui arrête les agros et tout. Non et surtout ça va chercher le 3ème terrain. Et ça va chercher le 3ème terrain. Crucial ! Crucial ! Dans les decks contrôlés. C'est vrai qu'Augur of Bolas ne le faisait pas. Augur of Bolas n'allait pas chercher les terrains. Batterie faible. Tant pis. Augur of Bolas n'allait pas chercher les terrains. C'est pour ça que cette carte c'est bien bien mieux à mon sens. Batterie faible ça veut dire que t'as encore 15%. C'est vrai que assez souvent tu castais ton Augur of Bolas tour 2 et t'as battu contre voir un petit terrain au-dessus et le prendre en main. Et franchement si tu regardes Bolas tu prenais un early drop. C'était trop fort. C'était mieux non ? Bon bah voilà. Donc ça cette carte moi j'aime beaucoup. Après le triton donc lui c'est le 1-4 pour 3 héroïques qui trigger la bête, qui se tape et se dégage pas donc ça c'est très bien. Ouais elle fait un demi-frost bref. Je pense que c'est vraiment bien dans tous les... Si tu joues heroic ça va être vraiment bien quoi. Je pense que c'est pas oufissime quand même. Je pense que c'est surtout la value du 1-4 pour 3 qui est très très bien. Bah ça va dépendre des decks je pense que non. Si tu veux jouer heroic tempo ça va être bien quand même non ? Bah ça sera pas une bête qui mettra des patates. Ou peu tu vois ça va être qu'un point de plus. Mais ça va permettre à toutes tes autres bêtes de passer tranquille. Putain il y a autant de cartes que ça là ? Ouais j'avoue qu'on est encore pas très loin. On va essayer d'avancer un petit peu sinon tu ne prendras pas de erreur pour rentrer. 2 de fly pour 3 héroïques donc ça c'est monumental. Grasse 5. Grasse 5 bon ça c'est monumental. Très très forte. 2-1 élémentale pour 2 qui ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Putain c'est compliqué. Bon alors déjà élémentale. Élémentale ça va avec la rare super. Nice. Non bah voilà donc c'est encore une créature patate. Le format il est archi patate. Ben il y a de tout. C'est ça qui est sympa c'est vraiment il y a de tout. Ça va pas forcément être facile à drafter et je pense que ça va être assez intéressant. Après 1-2 pour… 1-2 pour 2. 1-1 c'est tout. Pour 1. Donc c'est la perte du trident adapté mais boosté. 1-2 pour 1. 1-1. Ah ouais t'avais dit pour 2. Ah non pardon. Excuse-moi. Je voulais dire juste on a 1-2 pour 2. Voilà donc ça ça déroule. D'ailleurs il y a plein de 1-2 c'est frais. Après… Et ensuite il y a… Alors j'entends Matignon depuis Bordeaux en train de créer Opportunity en commune. 6 mana, 1 bleu comme tu disais et 5 en color donc encore facile à… A splasher. A splasher. Bon bah c'est rituel par contre tu pioches 3 et le joueur ciblé se meule de 3. Nice. Piocher 3 en commun qui se récupère avec Memo Nicky Wall qu'on va voir un peu plus tard. Ça va faire plaisir pour moi. Il y en a qui vont s'éclater. Et donc là j'entends d'ici arriver le débat. Est-ce qu'il vaut mieux se meuler soi ou meuler l'adversaire ? On ne sait pas. Je ne sais pas. A priori… Là si tu joues Memo Nicky Wall il y a des chances que tu meules toi ça peut être pas mal. Hum. Ça va dépendre des spells que tu joues. Ça dépendra peut-être aussi des cas où il te reste beaucoup de terrain dans ton deck ou pas. Ouais. Pas trop. Toi qu'en plus tu dois prendre le choix avant. Ah oui il faut prendre le choix avant oui. Alors ensuite on a un nouveau contre. Alors c'est un peu bizarre. C'est une sorte de daze. Ça contre avant qu'on paye 1 et ça regarde 1.2. Alors ça c'est la carte on pourrait l'appeler humiliator quoi. C'est clair. Ça c'est le truc qui va t'humilier en limité sur ta rare à 12 quoi. Il n'y avait pas une carte aussi mais genre 5 mana qui disait un truc comme ça. C'était pour 3. C'était pour 3. Tu compterais 1 mois. Pour 3. Et tu piochais une carte. C'était Runboggle en Ravnica. Oui c'est ça. Et Shake Bolt il a pris des Runboggle sur Depp Norsell. Tu pleures. Tu pleures. Ouais c'est rigolo comme carte. C'était pas ouf. Ensuite on a une bonne flying en bleu en commune toujours. Donc une 3-4 pour 5 vol. Et quand tu joues un sort d'éphémère ou de rituel, tu seras rien. C'est vrai. C'est un petit bonus sur déjà un body correct. Le Mnemonic Wall. Ah le Wall Mnemonic 0.4 pour 5. Défenseur c'est un mur. Quand il arrive sur le genre de bataille, tu récupères un éphémère dans les tueils de ton cimetière dans ta main. À quel point c'est fort ça dans les jeux Control Draft. À quel point c'est fort ? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Sur une échelle de 1 à 10. Tu mets très grande d'étoiles. 11. Non mais je sais pas c'est vraiment fort mais après c'est des jeux très particuliers. D'ailleurs c'est toujours bien dans mon Green Tree dont je parle depuis le truc. Non mais c'est vrai. C'est encore un truc monumental. Bon voilà. Après c'est Time Map pour 4 mais en instant. Donc c'est très fort. D'autant qu'il y a Bisto dans le format. Ouais. Après c'est l'Enchant Drawer. Il arrive pour 2. Pour 2 il se remplace quand il arrive en jeu. Et quand la bête meurt, tu pioches une carte de plus. Donc voilà. Ça c'est très fort encore. Ça figure héroïque, ça fait du CA. Après 2-3 pour 3. Tu payes 3, tu le sacrifies. Tu mets 2 à une bête ou à un joueur. C'est plutôt fort. La Capacine en rouge. La Capacine en rouge. Et le Triton crépitant pleure que les dégâts dans le stack ne soient plus un magic. Ouais. Faut pas te déconner tu vois. Mais ouais c'est quand même bien. En plus de 3 c'est des bonnes stats. Il n'y a pas beaucoup de créatures à 3 de force mais beaucoup à 2. Ouais. Et du coup c'est vrai. Il a l'air d'être un bon body pour 3 ouais. Un 4 fly pour 5 ou une merguez. Si tu payes 2 il peut bloquer une créature de plus. Ok une merguez. Non ça coûte 4 seulement. Un 5 fly pour 4. Un 5 fly. Ouais enfin c'est pas terrible. Ouais ça reste pas terrible. Là on arrive à la 3-2 pour 4 flash. Quand tu arrives sur le genre de bataille tu détape une créature que tu contrôles. Ouais c'est vrai. C'est une sorte de brière pas qu'alpha. Ouais c'est une sorte de brière pas qu'alpha. Ouais c'est une sorte de brière pas qu'alpha. Ouais un petit peu ouais. Ouais c'est nice. En plus ça fait des bets. Enfin même rien que. Même parce que tu vois le fait de détaper une autre bet c'est pas si fort. Parce que déjà en bleu t'as pas forcément des bets qui bloquent bien. Mais rien que le fait de faire une bet flash. Parce que déjà quand t'es détappé en bleu tu vois tu représente contre. Tu représente un truc. Enfin c'est assez difficile de savoir que ça va être ça. Ouais. Et en plus de ça rien que la value de boum une 3-2 flash fin de tour tu vois ça. Et en plus peut-être il y a des effets en tapant les bets ça peut être sympa. Ah oui avec le 1-2 pour 2 ça fait qu'il ne coûte que 3. Le 1-2 pour 2 ça fait qu'il ne coûte que 3. 1-2 pour 2 tu le tapes tu détape un lent. Ah oui. Avec qu'il ne coûte que 3. Yeah. Voilà 4-5 défense talismanique pour 6. Ouh je sens que lui il va m'énerver. Je sens que lui il va m'énerver direct. C'est un petit géant finisher. Bah non mais c'est surtout tu vas prendre lui un enchantement débile et voilà. Alors on a une carte qui est assez intéressante après c'est la forme hackeuse. C'est une aura pour 1 bleu. La créature enchantée ne peut pas être bloquée. Bon ok pourquoi pas. Et surtout à chaque fois que ta créature enchantée attaque tu srye 1. Moi j'aurais plutôt dit pourquoi pas sur srye 1 et ne pas débloquer ce très fort. Oui oui non mais. Non mais c'est fort en plus ça trigger machin. Et ouais c'est bien c'est une bonne marguez. Ça va c'est une bonne marguez. Après annul. Bon annul qui est une bonne carte de side dans le format. Ouais bah ça sera probablement intéressant d'avoir un contre d'artefact ou d'enchantement pour un bleu en standard. En tout cas ça va probablement définir un peu. C'était en moderne annul ou pas ? C'était mirodin non annul. Ouais. Donc c'était en moderne. Ok. Bon dommage. Ouah incholos putain. Ouah incholos putain.